et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de game over quest on se retrouve prêt à refaire du coup notre petite quête donc la dernière fois on a vu un petit crash malheureusement il se trouve qu'il y a effectivement un patch qui est en développement mais qui n'est pas encore terminé donc on va devoir faire avec pour l'instant du coup je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va rusher la quête de la dame avec ses... merde avec ses pommes là parce que voilà par exemple pour ce genre de cas on se retrouve bloqué comme des cons ouais ouais on va faire directement ça parce que c'est ça qui nous handicap le plus très clairement et merde le trou oh la la il y en a partout ok faut que je me remette dedans au moins ça crache pas c'est parfait faut que je me remette dedans c'est vrai que ces trous là j'ai l'habitude quand il y a la truelle du coup il nous tombe pas dessus mais en fait quand on a pas la truelle ah bah c'est un peu plus le drame alors si on va se coller là je crois que j'ai un peu trop avancé voilà hop 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 on court on court on court machine donne nous la tarte aux pommes voilà parfait déjà on va être mieux ok parfait donc à partir de là il nous faut les autres quêtes mais on devrait pouvoir se déplacer un peu plus facilement donc là on est sur la quête des valves voilà une part de gâteau on va aller chercher la truelle et on reviendra dans le coin déjà on peut se déplacer de manière un peu plus sécurisée hop 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 ici il y a une valve donc celle-là fonctionne, parfait hop, on retourne par là on évite la glace ici il y a un trou on évite le garou il n'y a pas l'air d'avoir d'autres trous dans le bureau du général il y a une valve il y a un trou ici je crois que j'avais déjà vérifié il n'y avait pas de trou ah si il y en a là-bas hop hop là il y en a aussi ici est-ce qu'il y en a en bas j'en vois pas par contre ici il y a une valve ici il y a une porte tiens ça ne venait pas de cette porte ok c'est des toilettes, très bien ah et on avait pas une quête où on avait barricader les fenêtres aussi non je crois que c'était peut-être le général qui nous le donnait on va retourner voir le général je crois que c'était lui qui nous donnait ça ma quête pour barricader les fenêtres là ouais c'est ça ouais c'est ça hop ça on est protégé les loups-garous aussi on commence à être bien alors ici il n'y avait pas besoin mais peut-être que dans les toilettes il y a besoin non c'est barricader déjà on a plus qu'à éviter les plaques de glace on commence à être bien ici on barricade ici on barricade parfait bien là c'est déjà bien barricadé là il y a un mec en panique il finit de part du gâteau voilà part du gâteau par contre il faut que tu te pousses sinon je vais glisser on va acheter un oeil il n'y a pas un trou là non j'ai pas l'impression bon ok les fenêtres c'est fait donc on va juste filer son bout de gâteau à lui et on va retourner donner la quête avant que on meure pour x ou y raison et que du coup on devra commencer hop attention à la glace on descend on y va ah oui il y a une glace là attention toutes les fenêtres dangereuses ont été barricadées merci laissez-moi maintenant j'ai beaucoup de travail ok ça va bien le coup de lui filer un coup de main bon certes la moitié de saga est en train de se faire buter mais c'est pas une raison alors les fenêtres c'est fait donc il nous reste les trous départ de gâteau faut aussi qu'on vérifie le reste des chaudières alors ici il y a un trou parfait toi prends donc une part de gâteau je crois qu'ils sont tous calmés parfait par contre au niveau des trous on n'a pas fini encore ah si tous les trous sont bouchés nickel alors il y a cette valve là qui fonctionne correctement ok très bien bon du coup on va aller donner on va aller rendre ces quêtes tout de suite et il nous restera du coup juste une chaudière à trouver peut-être celle de l'entrée que j'ai pas testé je sais plus alors les trous les trous c'est lui tu vas boucher tous les trous mon merci ça évitera que des gardes tombent dedans ouais parce que nous tout le monde s'en tamponne on est bien d'accord on peut tomber dedans alors machine tous les gardes sont calmés bravo je t'avais bien dit qu'une part de megato est capable de miracle sur l'humeur des gens alors celle-là on l'a vérifié ça en fait une celle-là on l'a vérifié ça fait deux ici on va aller la vérifier hop là ça colle au mur donc ça fait trois donc là il y en a pas il doit y en avoir une dans le sous-sol à tous les coups que j'ai raté hop on va aller voir parce que si on pouvait se débarrasser de ces trucs de glace ça serait quand même bien pratique ok ça doit être celle-là qui nous manque ah mince elle a un problème je dois pouvoir le régler tourner la valve sonner l'alarme incendie incendie ok et bah c'était pas la valve la petite gorge d'eau qui va bien alors dites moi que les trous... ouais les trous sont pas réapparus parfait donc du coup il nous a dit si on a une qui va pas il faut aller voir Selma on va donc aller voir Selma donc il va nous coincer allez mec on est là pour sauver ton cul cours un peu ils sont se faufilés en speed bonjour quelle opportunité de venir vous voir si une chaudière avait un problème ? laquelle ne fonctionne pas ? celle de la prison semble endommagée allons-y ouais je sais pas si une bonne idée de se rapprocher il suffit de baisser la pression et voilà merci vérification terminée plus qu'à retourner voir Calops très très bien et effectivement il n'y a plus les petits morceaux de glace bon bah on commence à être bien sur cette forteresse là il ressemble à quelque chose maintenant donc on est plus safe maintenant on peut courir pas trop de risques alors Calops toutes les chaudières fonctionnent correctement merci pour le coup de main les plaques de verglas devraient rapidement disparaître il nous dit quoi d'autre ? il se met à patrouiller donc j'imagine qu'il n'y a plus de stress la maintenance de la tuyauterie ne se fait pas tout seul nous dit-il bah oui on a vu alors maintenant on va pouvoir aller voir celui-là alors euh ah il y a Jenson qu'il faut qu'on aide encore il est en haut du mur alors qu'est-ce qu'il veut Jenson ? très très bien donc là il faut qu'on grimpe ah merde raté ah ouais ils ont des canons et tout quoi ils ont une puissante artillerie ouais bah si vous arrivez pas à buter des loups les albettes n'ont pas intérêt à monter sinon elles mangeront des boulets ok comment on passe ? donc là faut faire attention parce que par contre il y a de la plaque de gel alors c'est lequel le mec ? bon j'ai l'impression que ça c'est que des gens lambda ah oui voilà ça doit être lui il a une tête différente et en plus il se caille bah ici j'ai envie de dire qu'il y a un ah ok oh mon dieu vous êtes tout bleu vous voulez quelque chose ? un café ? un chapeau ? une veste ? un feu ? un incendie ? non ! ma fourrure ! envolée ! je vous la ramène ! saleté de vent ! oh là ça sent l'arnaque cette histoire reviens ici ! qu'est-ce que c'est que cette foutue fourrure quoi ? vous obtenez une fourrure sale parfait on a réussi à rattraper la fourrure c'est pas dommage pas trop tôt ffff froid tenez votre fourrure me... merci merci pour le coup de main mais rien cette saleté de fourrure m'aura fait courir tu viens filer un coup de main ? Karian m'a demandé de lui préparer un canon ça va me prendre des heures peux-tu me rendre service sans avoir Gravlax ? il nous faut des munitions supplémentaires tu le trouveras à la garnison dans l'aile est on peut pas descendre de l'autre côté à tout hasard j'imagine que non ah y'a un écho du passé là j'en fais bien fait d'y aller aujourd'hui mes sœurs et mes frères je lance la création de la garde blanche cette élite guerrière aura pour mission de protéger Agendas face aux dangers pressentis par notre bien-aimé déesse que la lune vous guide ouuuuuh les visions de notre déesse ne me disent rien qui vaille s'il dit a décidé de créer un corps armé alors qu'elle en prenne préparation de son mariage est sûrement pire que ce qu'on pense ça va vous deux ? oui et toi ? tu as entendu ? je ne suis pas encore sourd et en plus je vais en faire partie c'est un peu difficile de faire des voix sur les échos du passé parce qu'on sait pas qui parle bravo il est temps que je rejoigne mes nouveaux compagnons une mission nous attend ok donc ouais on a sûrement suffisamment d'échos pour retourner dans la forêt fantastique ouvrir la porte là qui était dans le dans la caverne mais euh bah pour l'instant euh on est un peu coincé ici quoi donc il faut qu'on aille chercher des munitions hop 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 Officier Gravelax ? Oui. Jenson m'envoie chercher des munitions. J'ai fait monter des boulets de réserve, prends-en autant qu'il t'en faut. Ça m'a l'air quand même très lourd tout ça. Bah oui on les prend. Vous ne pouvez pas en porter plus. Mon dos ! Ah merde. Ok. Donc du coup c'est pas possible. Alors est-ce qu'en porter un ça suffit ? Ou est-ce qu'on meurt rien qu'en en portant un ? C'est ça la question. Ah d'accord. Donc non. On peut vraiment pas faire comme ça. Ok. Je me demandais si c'était parce que j'avais essayé de prendre les supplémentaires que mon dos avait cédé mais non. Donc du coup, il est gentil le monsieur qui veut bien qu'on en prenne mais comment on en prend ? C'est ça la vraie question. J'espérais qu'ils me disent un truc genre... Tiens, on t'aide à porter. Mais on dirait que non. Comment je pourrais faire pour les porter ? Je vois pas a priori de... Ah oui, ils jouent les loups garous, je sais pas pourquoi. Mais bon admettons. Tiens, là il y a un boulet qui est tout seul là. Petit boulet solitaire. Voilà, on va prendre un petit boulet solitaire. Et puis bah si l'on veut plus, il nous finira de quoi porter. Ou des renforts, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne fera pas de miracle là. En plus, il faut traverser tout le château quoi. Avec tes boulet dans les mains, c'est mort. Et alors, attention au gel. Posse ça là ! Maintenant que j'en ai terminé avec les préparations du canon pour Karelian, mes hommes vont aller récupérer plus de boulet. Merci, parce que ça devenait compliqué. J'ai aidé tout le monde, je devrais aller voir Karelian. Très très bien. Hop là. On a 58 morts, c'est quand même plutôt cool. C'est un peu comme le niveau 58 dans un jeu, on va dire. C'est gratifiant. Alors... Mec. Te voilà, enfin, j'ai fini les préparatifs de mon plan et je vais avoir besoin de toi. Ouais bah, c'est bon. En quoi ça consiste ? Nous allons prendre nos ennemis à revers. Je vais dégeler un passage souterrain pour les faire passer l'un de nos canons. Tu vas déballer la route pour lui. Euh... Qu'est-ce que c'est que ce plan ? Attrape ! Super, mais j'en fais quoi de tout ça ? D'accord, je peux pas aller le reparler. Ok. Donc il faut juste que je me débarrasse des petites saloperies, du coup. Merde, je crois que je l'ai coincé. Ah ! Je l'ai coincé. Ok, là le canon n'avance plus, donc il faut que je meurs. Très très bien. Très très bien. Donc attention à ne pas jeter de truc à côté. On s'en débarrasse en jetant ça dans le canon. Moi j'ai l'impression qu'il n'avance plus. Ouais, il n'avance plus. Il n'avance plus, il n'avance plus. D'accord, donc je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse des trucs pour m'en débarrasser. Bon. On va tomber sur cette plaque de glace opportune. Il ne faut quand même pas que je prenne tous les trucs. Je vais peut-être la mettre sur les côtés. Ouais, ça a l'air d'être ça. Très bien. Il y a un vieux tabouret tout moche. Ça sert d'être un trop, on va éviter. Vraiment le mec à tout faire quoi. Franchement, la mission de Méran. On est arrivés. Oh le canon putain la vache. Nous voilà sortis. Prêt ? Chef oui chef. Feu ! On va détruire notre propre mur. En plein dans ces sac à puce. Les loups battent en retraite. Tous au mur. Ok. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça a marché. Je tiens à tous vous féliciter. Cette victoire est la nôtre. Tiens, il y a des gens qui discutent en bas. Ouais, ouais. Officier Karelian, avancez. Mon général. Votre ingéniosité nous a permis de repousser nos agresseurs. Je tiens donc à vous nommer mon bras droit. C'est trop d'honneur. Je n'y serai jamais parvenu sur le soutien des autres officiers de ce jeune homme. C'est vrai qu'il nous a été d'une grande aide. Je pense qu'il mérite une récompense pour ses efforts. Approchez, quel est votre nom ? Je m'appelle Moi. Eh bien moi, que souhaitez-vous ? Euh... J'aimerais que vous laissiez passer Smug. Il va se faire découper. C'est une blague ? Non, je l'ai libéré et il m'aide désormais. Les gros tonneurs sont bloqués par un homme bloc de glace et j'ai besoin de lui pour pouvoir passer. Savez-vous au moins ce qu'il a fait ? Il m'a raconté ce qui lui était arrivé et quelqu'un l'a rendu fou. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Je peux vous assurer qu'il ne vous causera aucun ennui. Vous nous avez été d'un grand secours. J'accepte, mais au moindre signe de danger, nous l'abattrons. Oui, alors abattre Smug, il ne faut pas trop s'avancer non plus. Merci ! Face aux flammes et au froid, la garde blanche survivra ! Face aux flammes et au froid, la garde blanche survivra ! Il n'y a plus qu'à aller voir Smug ! Bah ça tombe bien, on devait passer à la forêt fantastique. Bah non, je suis con, il y a un... Il y a un super téléporteur, là-haut. Pourquoi s'emmerder, j'ai envie de dire ? Ah ouais, il y a toujours méga canon, quoi. Voulez-vous devenir un homme canon ? Il faudra de la poudre, il est bien à voir dans la réserve du mur. Ah mais ouais, carrément ! Un homme canon ! J'y avais pas pensé. Il y avait l'autre qui surveillait la réserve de poudre, mais on pouvait se pointer dans son dos. Il voyait rien venir. Hop ! Ouais ! De la poudre à canon ! On va aller sur la lune, les gens ! Comme dans Jules Verne ! Après avoir été un homme catapulte, on va devenir un homme canon. 3, 2, 1, feu ! 3, 2, 1, feu ! 3, 2, 1, feu ! Ah purée ! Eh ben, ce que je vais faire, en fait, c'est, avant d'y aller, c'est, je vais essayer d'aller voir si, euh... Fenrir, là, Fenrir c'est un bon loup, un bon loup de loup-garou. Je vais essayer de retrouver dans quelle maison il était déjà, non, ça c'était la taverne. Je demande s'il était pas là. Sortez de chez moi, je suis fatigué ! Non, c'est pas lui le loup-garou, il cache pas des trucs. Ok, non, je me disais, vu qu'il y a eu l'attaque de loup-garou, il a bien un nom de loup-garou. Peut-être moins que ça déclenche un truc, mais non. A priori, euh... ça ne déclenche rien, c'est pas grave. Donc, le téléporteur, il est là. Alors, avant d'aller parler à Smug, on va aller voir la porte de la forêt fantastique, là. Donc, comme d'hab, on évite les saloperies. Voilà. Et c'était par là. Merde, la plante, euh... La plante qui gèle, qu'est-ce qu'elle fout là ? C'est triste. J'ai envie de dire, repose pas en paix, mec. Alors, je me demande si on pourrait amener les habits de poulet aux petites poules de la forêt fantastique. Quelque chose me dit que non, mais... Hop là. Ah non, on n'en a toujours que trois. Ah, mais il y en a qui sont apparus, là. Donc, ouais, ok. Donc là, ils se... Ils apparaissent. Ok, donc en fait, ça c'est trois qu'on a trouvé dans la forêt fantastique. Ce qui veut dire qu'il doit nous en manquer deux dans la forêt fantastique. Et qu'il y a probablement une autre porte de ce genre dans la... Ayagenda, c'est peut-être Abrutopia. On n'est pas encore sortis de l'auberge avec ces écoffes. Là, on meurt. Comme ça, on se retrouve vite. Au début. Donc du coup, on va aller... Alors, on va aller voir Machine. Des fois qu'elle aurait des trucs pour nous. Non, on ne dit rien de plus depuis qu'elle nous a filé les moufles qu'on faille nous faire tuer. N'est-ce pas ? Smug ! Salut Smug ! Salut moi ! Comment vas-tu ? J'ai un petit souci. Donc elle ? Je dois retrouver Elvira Cadavra, une apprentie d'Auguste. Mais oui, je me souviens d'elle. Enfin, la dernière fois que je l'ai vue, elle essaie de sauver des humains de mes flammes destructrices. Elle se trouverait dans une des grosses au nord de Ayagenda, mais l'entrée est bloquée par un bloc de glace. Laisse-moi deviner, tu veux que je le fasse fondre ? Comment as-tu su ? Une intuition, on y va ? Si tu me promets que je ne prendrai pas de plafond. Promis ! Oui, on demande l'autorisation, mais c'est pas la garde ni le mur qui allait l'arrêter. C'est ce petit glaçon qui te gêne ? Euh, oui. Je vais le transformer en flac comme moi de deux. Effectivement. Yaaah, l'accès est libéré ! Plus qu'à aller chercher ta sorcière ! Ah ! Qu'est-ce que c'était ? Je ne... Ahaha ! La vache, un loup-garou gros comme Smug ! Je déteste être dérangé ! Je n'ai pas la moindre idée de qui tu es, mais tu vas morfler ! Tu vas mourir ! La vache ! Smug contre le loup-garou quoi ! Ok, le loup-garou se replie ! Ça va ? J'ai connu pire ! C'était quoi cette chose ? Un genre de bête humanoïde ! Peut-être la créature qui enlève les villageois ! Heureusement que tu étais là ! Sinon je serais mort ! Encore ! Pendant que tu récupères ta sorcière, je vais survoler Agendas ! Avec un peu de chance, je retrouverai la trace du monstre ! Ça marche ! On se retrouve au village ! A plus tard ! Et j'avoue... Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir moyen d'y aller ! C'est bizarre quoi ! Les sangliers sont toujours aussi peu causants ! Hein, n'est-ce pas ? Les sangliers après tout ! Très bien ! Quelles autres occasions de mourir on va avoir dans le coin ? Alors il y a des espèces de plantes un peu zarbes qui font rien ! Il y a des champignons ! Boire l'eau de ce bassin revient à votre santé, votre mana ! Dommage que ce soit inutile dans ce monde ! C'est pas l'eau ! Là on a une nouvelle plante, non ? Ça c'est quoi ? C'est rien... Ce truc m'a l'air d'être un trou, non ? Ah non ! Oh ! Sérieux ! Oh le stalactite quoi ! Bordel ! C'était classe ! Alors comment on y allait déjà du coup ? C'était en haut je crois ! Faut éviter les pingouins ! Faut éviter les trucs ! Faut éviter les pingouins ! Hop ! Hop ! Voilà ! C'est parti ! Donc ok ! Donc ça c'est un trou et là-bas c'est une stalactite ! Très très bien ! Donc éviter les deux maintenant ! Ça, ça faisait rien de particulier ! Non c'est juste un genre de lumière ! L'ambiance donne pas envie ! On dirait qu'il y a de la lave en plus sous la glace là ! Ah ! Ici il y a des trucs ! Venez rendre hommage aux défenseurs de Yagandas qui sacrifieraient leur vie face au tyran ! Ok c'est la même chose de l'autre côté ! Eh ben faisons ça ! Il y a des plaques de glace planquées dans le noir là ! Merde ! Ah ok ! On peut descendre ! Ça c'est quoi ça ? Ok c'est un jazer ! Très très bien ! Très 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 bien ! Eh ben du coup on va profiter de cette mort pour s'arrêter là ! Je crois qu'on est suffisamment morts pour cette partie ! On a pas eu le crash et ça c'est super cool ! N'hésitez pas du coup à me laisser un petit commentaire ! A me dire si vous avez vu des trucs sur la carte que j'aurais raté ! Et qui pourraient être éventuellement mortels ! Et on se dit à très bientôt pour la suite ! Merci à toutes et à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !